Bonsoir à tous, bonsoir mes petites étoiles, bonsoir les belles âmes qui êtes connectées ce soir sur le choix du papillon. Je vous avais indiqué lors d'une guidance quotidienne que je ferai donc un live ce week-end de ce qui a été fait. Merci d'avoir été présente pour les abonnés qui sont à la fois choix du papillon YouTube et choix du papillon Facebook. Je vous avais indiqué aussi que vous auriez la primeur les abonnés YouTube sur cette chaîne d'avoir une guidance à trois choix. Donc cette guidance à trois choix je la mets en avant première pour vous ce soir et puis ceux qui sont abonnés Facebook l'auront demain, en tout cas seront prévenus demain sur les publications que cette guidance est là. Donc une guidance à trois choix pour les énergies de cette nouvelle lune en balance. Alors elle sera avec nous cette nouvelle lune en balance à partir de ce soir à 23h54, très exactement. Et c'est une nouvelle lune qui nous invite à l'équilibre. En ce moment certains d'entre vous, comme moi, vous pouvez ressentir du doute, des indécisions, peut-être un petit peu du découragement. Mais rappelez-vous bien qu'il y a à l'intérieur de nous un lieu où on peut retrouver cet équilibre, où on peut retrouver le calme intérieur qui nous permettra d'exprimer nos voeux. Cette nouvelle lune, elle nous invite à nous ancrer davantage, à nous centrer, voire nous recentrer, à revoir notre organisation et notre hygiène de vie. Bref, à nous purifier, aussi bien dans la sphère spirituelle que dans la sphère personnelle, physique. D'accord ? C'est pour ça que je vous avais mis aussi des conseils sur la nutrition ces derniers temps. Donc on va voir sur les trois choix, on a une carte sentimentale, une carte générale et une carte professionnelle. Donc vous avez le premier choix qui est le choix de la plume, tout en légèreté, qui se laisse porter. La petite pierre que je vous avais déjà montrée, ce petit cœur, d'accord ? Cette petite pierre en forme de cœur. Je suis désolée, j'ai le ring, l'ombre du ring qui est là, parce qu'il n'est toujours pas réparé. Donc vous avez ce petit cœur qui est ici, pour une ouverture du chakra du cœur notamment. Et puis ce petit gland, qui est le premier gland que j'ai ramassé et qui représente pour moi l'entrée dans l'automne. Donc je vous laisse prendre quelques minutes pour choisir au plus profond de vous l'objet qui vous attire le plus. Évidemment, vous pouvez en choisir deux, voire les trois. Et puis c'est vous qui allez choisir ce qui résonne d'un côté, résonne de l'autre et faire un petit peu votre petit mélange, comme une belle sorcière ferait son mélange dans son chaudron. Je vous laisse donc quelques minutes encore pour choisir le tas qui vous convient, l'objet qui vous convient. Alors, je ne ferai pas forcément de time code par rapport à cette vidéo parce qu'elle va être relativement courte. Trois choix, trois cartes à chaque fois, ça va assez vite. Alors, on va prendre l'interprétation et les messages pour les belles âmes et les amis qui ont choisi la plume. Dans le domaine général, on en parle de fardeau. Cette nouvelle lune, elle vient vous enlever le fardeau que vous avez sur les épaules. C'est pour ça que vous avez la petite plume d'ailleurs. Parce que cette plume, on vous invite à entrer dans cette nouvelle lune avec de la légèreté, à lâcher prise, sur ce qui vous pèse, que ce soit des responsabilités qu'on vous a mises sur les épaules ou des responsabilités, une pression que vous avez sur les épaules. Vous allez y arriver, quoi qu'il en soit. Vous arriverez soit au bout de votre projet, soit vous arriverez à la fin de votre projet parce que vous déciderez de l'arrêter tout simplement parce que c'est trop pour vos épaules. D'accord ? Donc, soit vous arrivez jusqu'au bout, vous arrivez au terme avec réussite ou non, soit vous décidez d'arrêter les frais et d'arrêter tout simplement de mettre de l'énergie dans des situations qui ne vous conviennent pas. Vous arrêtez de mettre de l'énergie dans des relations qui ne vous conviennent pas. Bref, là ça va être, vous allez utiliser votre petit plumeau pour faire le ménage. Vous allez vraiment faire le ménage, vous allez vous purifier. Je vous invite réellement à pratiquer des soins énergétiques pour entrer dans cette nouvelle lune en balance qui est une lune qui nous permet d'entrer dans une période d'abondance et d'évolution. Donc réellement, je vous invite à faire des soins énergétiques, à aller chez un magnétiseur, une énergéticienne. Bref, à trouver aussi des moments rien qu'à vous, où vous allez pouvoir respirer. Donc beaucoup dans cet automne choisiront d'aller se promener en forêt. Et je vous indique déjà que c'est une excellente solution. Pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, il y a un blocage. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à réfléchir. Il y a trop de choses qui se précipitent dans votre esprit. Votre mental est trop, trop, trop surchargé. Donc ça vous bloque. Pour d'autres, dans le domaine professionnel, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer sur votre chemin. Vous n'arrivez pas à avancer sur votre projet. On est encore une fois sur du trop. Puisque vous avez trop à faire, trop de responsabilités, trop de... Voilà, vous êtes tellement multitâche qu'il y a trop à faire. Et donc ça, ça vous bloque. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible d'avancer. Vous n'êtes pas léger. Vous avez l'impression d'avoir du plomb aux chaussures. Vous avez l'impression de vous agiter en tous sens, sans qu'il n'y ait aucune solution, sans qu'il n'y ait aucun changement positif qui se profile à l'horizon. Et forcément, ça vous décourage. Donc, à ce moment-là, on vous invite vraiment à vous recentrer. Là, vous prenez quelques minutes pour pouvoir faire de la respiration en cohérence cardiaque. Et vous revoyez vos priorités. D'accord ? Si votre travail, si votre métier vient impacter finalement votre qualité de vie, c'est pas bon du tout. D'accord ? Dans le domaine sentimental, il y a la libération. Vous vous sentez léger ou légère d'avoir dit les choses, de vous être séparé de quelqu'un. Il y a aussi une preuve de créativité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un boulet que vous aviez aux pieds, qui était assez lourd, qui s'accrochait à vous. Vous vous sentiez avoir les pieds extrêmement lourds. Là, avec la carte, cette carte-là, on est dans la légèreté. Vous voyez comme la plume va bien avec ce choix. On est dans la liberté, dans la libération, la légèreté. On retrouve dans le domaine sentimental un regard d'énergie, un souffle qu'on avait perdu si on est en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a de nouveau cette envie d'aller vers quelqu'un, de trouver un partenaire qui vous fera vous sentir léger, avec qui vous serez bien, vous ne vous poserez pas de questions du tout. D'accord ? Donc, il va être nécessaire pour ceux qui ont choisi cette petite plume de trouver des moyens pour être dans la légèreté, pour se libérer des poids, des fardeaux qui leur pèsent. Il va falloir être créatif pour ça. Vous avez le 14, on est 1 plus 4, 5. 2 plus 3, 5. Il va falloir faire preuve de créativité pour pouvoir se libérer de ce fardeau, de ce qui vous pèse pour les belles-âmes qui ont choisi la petite plume de la légèreté. On va à présent regarder les belles-âmes qui ont choisi ce petit cœur en pierre. Cœur en pierre, mais pas cœur de pierre. Donc, on a pour le domaine général un départ pour l'aventure. On part à l'aventure, le sac à dos bien rempli, mais pas surchargé, uniquement portant des choses dont vous avez besoin, la carte, la boussole. On part à l'aventure. On part sur un chemin totalement inconnu dont on connaît peut-être même déjà la destination. Peut-être un chemin dont on ne connaît absolument rien. Mais contrairement à d'habitude où vous aimez bien que tout soit cadré, que vous savez où vous allez, là, c'est pas grave de ne pas savoir où vous allez, vers quoi vous tendez. Vous avez juste envie de partir. Vous avez envie de découvrir. Vous avez un envie d'ailleurs. Cette libération, cette envie de s'exprimer, cette envie de se purifier, pour vous, ça va passer par le départ. Ça va passer par je change totalement. Je décide de faire quelque chose de totalement nouveau. Je découvre. Donc, ça peut être à la fois dans le domaine associatif. Je découvre un nouveau sport. Je découvre une nouvelle association, une nouvelle façon de m'épanouir, de me rendre utile. J'ai envie d'un ailleurs. J'ai envie d'autre chose. Mon cœur a besoin. Mon cœur a besoin d'un ailleurs. J'ai besoin de voir autre chose de ma vie. Vous avez besoin de découvrir sur vous aussi. Et vous avez besoin dans le domaine professionnel de vous éloigner des commérages, des blablas, des personnes qui sont comme ça autour de vous, face à vous, bien gentilles. Et en fait, dans votre dos, c'est du blabla continuel. C'est des jugements. Et ça, vous ne le supportez plus. Vous avez vraiment besoin de vous éloigner de tout ça. Parce que ça vous pèse sur le moral. Donc, vous avez vraiment, vraiment besoin de partir. D'accord ? Vous avez besoin de partir. Si je regarde en numérologie, ici, on est sur une envie d'harmonie, d'être en équilibre entre ces valeurs et ce qu'on fait. Et pour l'instant, vous ne trouvez pas à l'intérieur de votre emploi actuel une énergie harmonieuse. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement. et les autres, petit à petit, vont vous aider finalement à changer d'emploi, à quitter d'emploi, à quitter le poste que vous avez actuellement. Grâce à eux, qui vont un petit peu vous pousser vers la sortie à cause de leur comérage, vous allez vraiment pouvoir prendre la grande décision de partir. Une décision qui n'est pas forcément facile puisque vous n'aimez pas forcément prendre de décision en ce moment. Mais là, on va finalement vous indiquer quoi faire. Et dans le domaine sentimental, c'est la communication qui va être au cœur de votre couple ou de votre préoccupation puisqu'on vous demande de libérer votre voix, on vous demande de parler, on vous demande de travailler non seulement sur votre chakra du cœur mais votre chakra de la gorge. Il y a dans le domaine sentimental et ça peut être aussi dans le domaine relationnel plus largement des non-dits qui vous pourrissent tout simplement l'esprit, qui vous pourrissent les relations parce que vous n'osez pas dire. Vous avez peur qu'on ne vous aime plus, vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne parce que ça, ce sont deux blessures d'enfance, deux blessures d'âme qui sont là bien ancrées et qui remontent à la surface en ce moment. donc vous avez besoin de les travailler de toute façon vous n'aurez pas d'autre choix que de les travailler parce qu'elles sont remontées et c'est peut-être en ça que vous allez partir sur ce chemin. Vous décidez de prendre le taureau par les cornes et vous décidez de vous libérer justement grâce à la nouvelle lune en balance, vous décidez de vous libérer, de vous purifier de ces blessures d'âme qui sont bien trop présentes pour pouvoir passer à autre chose, pour reprendre confiance en vous, pour pouvoir enfin construire dans tous les domaines de votre vie puisque pour l'instant vous êtes un petit peu au point mort, vous n'osez rien, vous ne faites rien, vous êtes bloqués, les chakras sont verrouillés. Voilà pour ceux et celles qui auraient choisi ce petit cœur en pierre. Et puis on va passer au dernier groupe à ceux qui auront choisi ce gland en symbole d'abondance et d'automne, ce petit gland qui me fait penser aussi à Scrat dans l'âge de glace et particulièrement attachant à ce petit écureuil. Et pour ceux qui n'ont jamais vu l'âge de glace, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ça vous fera du bien. Alors, vous voyez, en plus, il est symbolique de la carte qui arrive derrière parce que l'état, c'est vraiment la saison de l'abondance, c'est la saison de la prospérité. Là, on est sur l'été et on a juste derrière des petits papillons en fait qui sont derrière la fenêtre. Donc, il y a de la transformation dans l'air, il y a du changement, il y a de la transmutation. Il va y avoir, une fois que vous serez bien ancré, que vous serez purifié, vous allez trouver ce lieu en vous où vous allez pouvoir vous ressourcer et surtout vous épanouir pleinement et oser être qui vous êtes. Là, il y a vraiment ce besoin d'ouvrir la fenêtre comme d'ouvrir votre cœur si c'était une cage et de laisser, finalement, de le laisser s'exprimer comme il a envie sans avoir peur, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être malmené. Vous allez pouvoir vous libérer de cette peur, de cette angoisse dans le domaine général. Donc, il y a de la prospérité qui arrive pour ceux qui ont choisi ce tas-là et ce petit symbole. C'est de la prospérité qui va arriver. Certains se libèrent de leurs responsabilités et des blocages. D'autres vont apprendre à choisir un chemin qui leur convient bien mieux. Et puis vous, grâce à vos efforts, grâce à tout ce que vous avez déjà fait, vous allez pouvoir partir sur le chemin de la prospérité. Dans le domaine professionnel, regardez, il y a la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, elle est là pour vous signifier que vous allez avoir un regard beaucoup plus averti, beaucoup plus aguerri sur ce qui se passe autour de vous. Vous allez comprendre beaucoup plus rapidement ce qui se passe, contrairement à avant. Grâce à cette nouvelle lune, le fait d'avoir retrouvé votre calme intérieur, ça vous permettra d'être beaucoup plus affûté, si je puis dire, par rapport aux situations que vous voyez. Vous saurez d'avance ce qui va se passer. Vous aurez un coup d'avance, un petit peu comme aux échecs, vous aurez un coup d'avance parce que vous aurez vu, parce que vous aurez ressenti ce qui va se passer. Pour d'autres, vous allez avoir le plaisir d'accompagner les personnes comme moi je le fais avec la clairvoyance. Vous allez pouvoir percevoir les messages du divin. Donc je suis ravie d'ores et déjà d'avoir de l'autre côté de cette caméra des futurs collègues de lumière dans le domaine professionnel. Et puis, pour ce qui est du domaine sentimental, il y a la séparation. On casse la corde, on casse les liens karmiques qui nous reliaient à quelqu'un et grâce à cette coupure, à cette cassure, on va pouvoir avancer. Alors, dans le domaine sentimental, une personne, un pervers narcissique ou une perverse narcissique, quelqu'un de toxique à votre cœur dans les relations sentimentales. De manière plus générale, dans les relations, on va être sur de la dépendance affective, on va être sur des dettes karmiques, des blessures karmiques et puis sur des attendus que vos parents ont pu avoir sur vous. Et vous allez vraiment couper les liens comme vous le feriez avec l'exercice des bonhommes allumettes de M. Martel. Donc vraiment, là, on décide avec cette nouvelle lune de venir balayer, de venir nettoyer pour accueillir cette prospérité, accueillir les dons du divin. Donc, on se sépare parce qu'on réalise qu'il est temps de quitter, de couper le lien. Il est temps de s'ouvrir au bonheur, d'oublier ce qui a pu se passer puisque maintenant, ça ne nous impactera plus. On décide de pardonner aussi et en pardonnant, on se réconcilie finalement avec une partie de notre vie. On décide d'arrêter tout ça et on décide d'être dans la sincérité et on accepte surtout la fragilité qui va accompagner les différentes étapes le temps qu'on se sente bien et qu'on soit beaucoup plus stable. Voilà pour les personnes qui auraient fait le choix du gland ici, symbole d'automne et de prospérité. Avant de vous quitter, je vous indique demain, vous trouverez sur mes réseaux, donc Facebook et Instagram, deux publications différentes parce que comme ça, ça vous permettra d'aller voir sur mes deux plateformes. Vous trouverez bien sûr l'échec d'abondance à faire dans les 24 à 48 heures qui suivent la Nouvelle Lune et je vous indiquerai aussi comment le remplir et puis vous aurez également une prière de Nouvelle Lune donc je vous invite vraiment à regarder les deux plateformes et à me suivre bien évidemment sur Facebook, Instagram et également sur YouTube. Si vous êtes un abonné, je vous remercie d'avoir été présente ce soir. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux pour tous ceux qui ne sont pas abonnés merci à tous ceux aussi qui parleront du choix du papillon et qui partageront leurs expériences avec moi que ce soit sur les lives ou en privé lors des guidances et des accompagnements. Je vous rappelle que me suivre sur YouTube et activer la clochette de notification en vous abonnant c'est permettre à la chaîne tout simplement de vivre. Ça vous permet aussi de m'encourager donc merci à tous ceux qui m'encouragent au quotidien et à tous ceux qui à l'issue de cette vidéo viendront m'encourager je vous embrasse bien fort je vous souhaite une très belle nouvelle lune en balance et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada